Musique Pendant deux jours cette semaine, le CIBA a organisé la deuxième édition de l'eau en partage. Ce deuxième rendez-vous était celui du bilan, après dix ans d'action sur le traitement des eaux usées et plus largement dix ans d'analyse et de concertation pour la préservation des eaux du bassin. Il y a dix ans, en 2009, la première journée de l'eau en partage se tenait au CIBA, organisé par le CIBA et dix ans après nous refaisons la même chose avec une journée qui va se passer en deux temps, va-t-on dire, avec six forums qui vont être consacrés à des débats, des partages, des échanges avec les professionnels, avec le nautisme, avec l'austrioculture, avec toutes les personnes intéressées par la gestion des espaces, avec le monde hospitalier, avec les scientifiques bien sûr. Et puis ce matin, c'est une restitution du travail du réseau Rempart qui va rendre compte de tous les progrès, de toutes les enquêtes, de toutes les actions qui ont été menées, tout simplement par le CIBA, qui sort largement du domaine de sa compétence initiale, qui est le traitement des eaux usées, sa compétence originelle, mais cette fois, qui depuis longtemps, s'est mise en situation d'outrepasser, dans le bon sens du terme, sa compétence de base, pour se diriger de manière résolue vers la préservation des eaux du bassin d'Arcachon et des cours d'eau afférents. On peut travailler à la source des problèmes, étant entendu que la pollution la plus évitable, c'est celle que l'on ne produit pas. Depuis 2010, plus de 1000 prélèvements ont été effectués sur le bassin et ses cours d'eau versant pour dresser la cartographie des phytosanitaires et biocides en présence, un travail qui a permis une meilleure compréhension des enjeux environnementaux du bassin et qui doit maintenant mener à des actions concrètes auprès du grand public et des professionnels, comme c'est le cas avec l'opération Zéro Pesticides. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !